Le ministre s'est réuni ce mercredi 29 août 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Le projet de test soumis par le comité d'installation du Conseil national de l'éducation CNO a fait l'objet d'un séminaire gouvernemental au cours duquel les options stratégiques ont été validées. A l'occasion, des recommandations ont été faites pour le réajustement de certaines dispositions, notamment le profil des membres, le mandat, les modalités de désignation, les compétences thématiques et les incompatibilités. La version consolidée de ce document a été validée lors d'un atelier le mercredi 22 août 2018. C'est donc à la suite de ce processus que le Conseil des ministres a adopté le présent décret au terme duquel le CNO est chargé, entre autres, de se prononcer sur les sujets de politique, de loi, de stratégie, de règlement ou de budget concernant le système éducatif national ou de les élaborer au besoin, de donner un avis conforme au projet de nomination, au poste de responsabilité et de mutation dans le régulier du personnel du secteur de l'éducation, de donner un avis conforme sur les projets d'homologation et de certification des établissements. De même, il est à noter que le champ organique de compétences du CNO s'étend à tout le système éducatif national et recouvre dans les secteurs publics et privés tous les ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur, l'éducation informelle, l'éducation inclusive, la recherche scientifique et l'innovation. Par ailleurs, le champ thématique de compétences du CNO s'étend à toutes les questions touchant au système éducatif national, il recouvre notamment l'accès à l'éducation pour tous et la gestion du flou, les règles juridiques, normes techniques et standards applicables au système, l'organisation et le fonctionnement du service public de l'éducation, les relations entre l'État et les autres acteurs du système éducatif national, l'articulation entre la formation, la recherche, l'emploi et le développement, les infrastructures, le financement du secteur, la gestion des ressources humaines, l'approche qualité et l'évaluation du système. Modalité d'exercice des fonctions spécifiques des comptables des matières en République du Bénin. L'adoption de ce décret permet de mettre en œuvre les dispositions de l'article 34 du décret 2017-108 du 27 février 2017 portant comptabilité des matières en République du Bénin qui précise que les comptables des matières exercent leurs fonctions dans un corps professionnel. Ce faisant, notre pays se conforme aux dispositions de la directive de l'UMOA qui recommande la création d'un corps de comptable des matières. La mise en œuvre de cette mesure a pour objectif de contribuer à une gestion saine et rationnelle des matériels publics, à la responsabilisation des acteurs, à la tenue effective et normative de la comptabilité des matières en vue d'une plus grande maîtrise des finances publiques dans notre pays. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Travail et de la Fonction publique accomplira les diligences en vue de l'application des nouvelles dispositions. Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Université nationale d'agriculture. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Autorisation de signature de six marchés dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées urbaines, PEPO. L'objectif du PEPO, après sa restructuration, est la gestion professionnalisée des inductions d'eau villageoise réparties dans tous les départements du pays par des transactions de type partenariat public-privé suivant le modèle de concession subventionnée. La signature de ce contrat permettra à 12 communes de bénéficier de l'assistance conseil de six firmes locales sélectionnées en vue de la réhabilitation, de la densification et de l'extension de 60 additions d'eau villageoise pour alimenter en eau potable en milieu rural environ 150 000 nouveaux bénéficiaires. Le Conseil des ministres a marqué son accord afin que l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural possède à la signature des dix contrats. Mise en place du système sommaire de gestion automatisée des postes de péage-pesage installés sur les réseaux routiers nationaux. En attendant l'aboutissement du projet de réhabilitation et de modernisation des postes de péage et de pesage du réseau routier national, le gouvernement a décidé d'optimiser et de sécuriser les recettes générées par ceux déjà sous la responsabilité du fonds routier. En effet, à la suite d'un diagnostic, il est apparu que le mode manuel de gestion des postes est la principale cause de la compte-performance relevée puisqu'il ne permet pas d'appréhender les hostilités du trafic pas plus que l'intégralité des recettes. Les actions ont donc été engagées pour identifier des spécialistes en système de gestion automatisée. Les résultats de la phase expérimentale se sont révélés très concluants. C'est pourquoi le Conseil des ministres a décidé de généraliser l'installation de systèmes sommaires de gestion automatisée sur l'ensemble des postes de péage-pesage existants. Contre-en-dire des dispositions issues de la situation de malversation constatées au Centre national de production de manières scolaires, CNPMS. Il ressort du but comprendu que dans le cadre de l'élection présidentielle de mars 2016, le CNPMS a obtenu des ressources pour l'exécution des travaux d'impression des procès-verbaux de compilations des résultats. Mais dans le cadre de la vérification au 31 décembre 2016, le commissaire au compte du Centre a relevé des anomalies, notamment dans les transactions opérées pour l'exécution des travaux en question. Cette relation laisse apparaître en effet un manquant de 5 millions de francs CFA. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Justité de la législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires appropriées contre les mises en cause. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de septembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix au titre du mois de septembre se présentent comme suit. Essence. 575 francs CFA de litre. Pétrole. 590 francs CFA de litre. Gasol. 580 francs CFA de litre. Mélange. 675 francs CFA de litre. Et gaz domestique. 570 francs CFA de kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin au troisième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum sur la coopération sino-africaine prévue à Bégin, en Chine, du 1er au 4 septembre 2018. La visite de travail du chef de l'État au siège de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Millennium Challenge Corporation à Washington du 26 au 28 septembre 2018. La participation du Bénin au colloque en droit et politique publique agroalimentaire au Québec Canada, du 25 au 27 septembre 2018. La participation du Bénin à la 19e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, du 5 au 14 novembre 2018, à Libreville, au Gabon. L'organisation au Bénin du 27 au 30 novembre 2018, du 4e congrès de la Société Béninoise de pédiatrie et du 8e congrès de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, sur proposition du Conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, Directeur Général, M. Laurent Gandès, au Ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, Procureur Général, près la Cour d'appel de Cotonou, M. Pierre D'Assundo Akifon, Procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième place d'Aplacuie, M. Fidèle Aïdor Ico-Affaires, Au Ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du Ministre, Directeur de cabinet, M. Phileas Martial Yvon Platino, Directeur adjoint de cabinet, M. Ressou Alphonse Capot, Secrétaire Général du Ministère, M. Hamzat Salamou, Conseil technique juridique, M. Djoulé Sabiboum, Conseil technique à la propriété industrielle et à la normalisation, M. Jean Zoumonou, Conseil technique à l'intégration et au suivi des accords commerciaux et industriels, M. Servi Rodolphe Adjaïgui, Directeur Général du Commerce, M. Jean-Bernard Favie, Directeur de la Confluence, Mme Denise Dabedi, Directrice du Commerce extérieur, Mme Aïssena Abriel Vouglozy, Directeur de la Promotion Industrielle, M. Mondianati Antoine Zissou, Je vous remercie. M. Hernándoux Design, M. Si, Sous-titrage ST' 501